Ce soir, on est venu avec notre bar à Dripper à l'événement M. Haneb le Cabaret, puis on va en profiter pour parler au monde sur place, puis avoir leurs impressions sur l'événement. Bianca Gervais, parle-nous un petit peu de ton implication, puis de l'événement. Écoute, moi, ça fait longtemps que je porte parole de l'Aneb, en fait. Il y a plusieurs, plusieurs années, j'avais du temps à donner. Je me disais, pourquoi je ne m'impliquerais pas? Pourquoi je ne ferais pas du bénévolat? Donc là, j'ai appelé l'Aneb, puis c'est moi qui répondais au téléphone, c'est moi qui faisais les lignes d'écoute. J'ai reçu une formation, puis c'est moi qui répondais aux jeunes hommes, jeunes femmes, bref, c'est quand même tout à 77 ans, qui vivaient des troubles alimentaires. Je t'avoue qu'émotivement, c'était bien tough, parce que des fois, c'est souffrant, cette maladie-là. Les gens voulaient en finir, tout ça. Fait qu'émotivement, pour moi, c'était trop difficile. Fait que j'ai dit, comment je peux m'impliquer autrement? Ils m'ont dit, bien, on cherche une porte-parole moraine. Je dis, OK, bien, j'embarque. Fait que là, ça fait une couple d'années qu'on suit l'Aneb, puis qu'on s'implique, comme dans des belles soirées, comme ce soir. Fait que là, ce soir, à part de manger les bonnes choses qu'il y a ici... Ah, tu m'as vu, hein, tu m'as vu, hein, dame! Je te remercie beaucoup, puis on va te souhaiter un bon défilé, puis bon appétit! Merci, je vais goûter à ça! Bien, ça! Herbie, est-ce que t'es nerveux, ce soir, pour le défilé? Non, je suis pas nerveux, au contraire. Je suis anxieux, j'ai hâte, mais pas nerveux. Un peu, un peu, c'est pas dans mes habitudes, mais ça va. T'as l'air assez relax. C'est relax, oui, oui. Pas vraiment, écoute, ma seule nervosité, c'est de pas m'enfarger dans mes pattes d'éléphant. C'est la première fois que je mets ça. Je suis en talons hauts, c'est... on va voir! Alex, est-ce que t'es nerveux pour le défilé? Écoute, je l'étais tout à l'heure au maquillage, mais heureusement, grâce au site de Pomme, je suis correct. T'en as bu combien? Ça se compte plus en verre, ça se compte en bouteille. Au pire, tu passes me voir tout à l'heure, on va se faire un petit café et ça va bien carré. Avec plaisir, parce que j'adore le café variciteur. Merci beaucoup, Alex. Merci, bonne soirée. Josée, explique-moi un petit peu, c'est quoi l'organisme de l'ANEB? En fait, ANEB, c'est un organisme à but non lucratif et sa mission, c'est de garantir une aide qui est ponctuelle, gratuite et spécialisée pour toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ainsi que leurs proches. Puis, est-ce que tu vas faire le défilé ce soir? Mais non, moi, je défile pas. Moi, mon rôle, c'est vraiment de gérer l'organisme et puis d'aider le plus de gens qu'on peut à travers les différents événements. Alors, Félix, c'est toi, M. Fénix? Oui, c'est moi. En fait, c'est ma compagnie. Explique-nous donc pourquoi tu t'es impliqué dans l'événement. En fait, j'ai organisé cet événement-là parce que je voulais m'impliquer au niveau des troubles alimentaires parce que ma mère en a souffert très longtemps, toute sa vie, en fait. Puis, c'est important pour moi de donner pour cette cause-là parce qu'on se rapproche d'une cause qui nous touche personnellement. Ça fait que quand j'ai eu l'occasion de m'impliquer avec ma compagnie, quand ils m'ont approché pour faire un événement-bénéfice, j'ai sauté sur l'occasion. Ils savaient même pas que j'avais été une victime collatérale de troubles alimentaires. Ça fait que c'est ça. Puis, c'est comme devenu un espèce de rituel. Puis là, c'est la deuxième année. Puis, peut-être qu'il y en aura une troisième, on sait pas. On va espérer que tout se passe bien ce soir. Puis, on verra pour la suite. En tout cas, félicitations parce que c'est vraiment un très bel événement. Cool, merci. Je suis content de t'entendre dire ça. Bonne soirée, Félix. Merci, toi aussi. Merci. Bye. Merci. 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 Merci.